Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes à la Villa de Thor à Dehaan. Et on vous prépare ensemble un ceviche de rouget. Alors, pour un ceviche en général, on prend un poisson qui a une chair quand même assez ferme. Ici, on a du beau rouget de la mer du Nord. Et on va venir le trancher assez finement. Alors ici, on va trancher et disposer ça sur l'assiette. On va préparer maintenant la marinade. Et pour ça, on va mixer le lait de coco, le piment, le jus de citron et la livèche. On va tout assaisonner et on va bien sûr napper notre poisson afin qu'il puisse mariner. Le lait de coco. Le piment, alors ça c'est suivant les goûts bien sûr. Moi, j'aime quand il n'y en a pas trop, juste pour chauffer la bouche. La livèche, alors ça j'aime beaucoup. On appelle ça aussi persil de montagne. Alors là, comme on va le mixer, on peut juste rapidement le concasser. On va prendre le citron vert. Et ça, c'est vraiment la base du ceviche, puisque c'est la cuisson du poisson par l'acidité et le sel bien sûr. On met un citron entier. On n'oublie pas d'assaisonner. Un tout petit peu de poivre. N'oubliez pas qu'on a déjà du piment. Et bien sûr, le sel. Voilà. Alors avant d'émulsionner, je vous propose de visionner avec nous quelques images de rêve de la panne. Aller à la panne, c'est découvrir l'impressionnante nature du domaine d'une ère. Le Dunpan vous accueille au cœur du bois Kalmen, à l'entrée de la ville et vous initie à la nature. Au cœur du quartier historique du Mont, en pleine restauration, les villas authentiques se succèdent. A noter la remarquable villa Le Chalutier, qui est appelée à une destinée historique dans les prochains mois. Enfin, on ne va pas à la panne sans aller à la plage pour une initiation au char à voile. C'est ici qu'il a été inventé. On va tout simplement mixer. Une fois qu'on a mixé la marinade, il n'y a plus qu'à napper. Là, ça doit vraiment quand même baigner dedans. Ça doit mariner pour à la fin cuire. Donc on n'hésite pas, voilà, bien recouvrir. On va rajouter encore sur le dessus quelques petites feuilles. Voilà, et alors délicatement, juste quelques très fines tranches, un petit peu sur le dessus. Ça doit passer encore maintenant 15 minutes au frais, bien sûr. Le temps de laisser le jus de citron et le sel agir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. N'hésitez pas vous aussi à jouer avec les poissons de la mer du Nord, à préparer comme celui-ci de délicieux ceviche. C'est facile et surtout, c'est rafraîchissant. Et ça change un petit peu du Carpaccio. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux pour partager nos recettes, Facebook et Instagram. Et ainsi que sur le littoral.be pour redécouvrir tous ces endroits de rêve de la panne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada